Avant de commencer, un petit message. Ces derniers temps, beaucoup de choses ont été dites complètement hors de propos. On a tous été très cons, et moi le premier. Les choses ont été mises à plat et il n'y aura pas de drama. Donc c'est pas la peine de... hein, voilà. Ma vidéo, qui sera normalement ma dernière sur le sujet, ne s'en prendra à personne en particulier. Comme toujours, j'y attaquerai les idées et seulement les idées. Même si je vais garder mon petit ton taquin, parce que je suis le chef quand même. Tout en essayant de vous inculquer certaines notions basiques, mais essentielles, sur comment ça marche une histoire. Parce que ça a toujours été ça le but de mes vidéos. Parce que sinon, faut être honnête, c'est un bon gros sujet de merde qui sert à rien. Voilà, bon, bonne vidéo. Bonjour, je suis le chef. Vous m'avez déjà vu dans des vidéos telles que l'escroquerie Broly, ou encore l'épée de Trunks égale l'épée de Tapion. Point d'interrogation. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre mythe de la communauté Dragon Ball. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe de nombreux ou-le-débats sur le net concernant quelle est la forme de Bou la plus puissante. Certains affirment que c'est la forme Kit Bu, ou Majin Bu Pur, ou Majin Bu Jinsui. Et d'autres affirment que c'est la forme Buen, c'est-à-dire Majin Bu avec Goen absorbé qui est la plus puissante. Et aujourd'hui, il ne va pas s'agir de troncher le débat, non. Aujourd'hui, on va simplement analyser les preuves à charge ou à décharge à notre disposition. Mais dans un souci de simplicité et de neutralité, nous allons nous intéresser exclusivement aux preuves issues du manga Dragon Ball. Parce que, comme chacun sait, l'anime est une adaptation qui, en tant que telle, se permet quelques libertés. Il est donc bien plus pertinent de s'appuyer avant tout sur le matériel d'origine, les saintes écritures de Dragon Ball. Et il se trouve, par un heureux hasard, que la majorité, la plupart des preuves à charge ou à décharge dans ce débat se trouvent dans le tome 41 et 42 de Dragon Ball. Alors, j'utiliserai aussi des pages d'autres tomes pour illustrer, simplement, mais aussi peut-être des extraits d'anime, pourquoi pas. Mais on va surtout se concentrer sur le 41 et 42. Voilà. Mais avant d'analyser ces preuves, on va définir ensemble ce qu'est une preuve. Alors, il y a beaucoup de définitions à la preuve, hein, mais nous, on va prendre la preuve dans le sens scientifique du terme. Alors, attention, quand je dis scientifique, ça veut pas dire qu'il faut faire des mathématiques ou des trucs comme ça. Ça veut dire, voilà, parce qu'il y a la preuve philosophique. La preuve philosophique, tu peux donner 20 000 sens à la preuve philosophique. On s'en fout de la preuve philosophique. On va prendre la preuve la plus simple, la plus concrète, la plus objective possible. La preuve qui se rapproche plus de la preuve dans le sens scientifique. Voilà, je vais t'expliquer ce que c'est tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va entendre par preuve ici aux sciences scientifiques du terme ? Alors, une preuve aux sciences scientifiques du terme, c'est une preuve qui est vérifiable, reproductible et non sujette à interprétation. Alors ici, on est dans une oeuvre de fiction, on n'est pas sur un objet physique ou un phénomène physique. Donc, le côté reproductible est difficilement applicable. On va pas réécrire Dragon Ball. Ça n'a aucun sens. Mais en revanche, les deux autres principes sont toujours viables, hein, c'est-à-dire vérifiables et non sujettes à interprétation. Prenons par exemple un exemple. Je cherche des preuves que le caca s'appuie. Et je trouve un texte où c'est marqué le caca s'appuie. Textuellement, noir sur blanc, c'est marqué le caca s'appuie. Peu importe qui lira ce texte, ce sera toujours marqué le caca s'appuie. Et on ne pourra l'interpréter que d'une seule manière, c'est-à-dire que le caca s'appuie. Ce sera donc une preuve objective, vérifiable et non sujette à interprétation. Exemple de phrase sujette à interprétation. Si dans le même bouquin, je trouve une phrase qui dit « le caca a une odeur atypique », bah là, on est emmerdé, parce qu'on sait pas ce qu'on doit dire. Parce que atypique, ça vaut aussi bien vouloir dire que soit ça pue la merde, soit ça sent plus ou moins bon, mais en tout cas, ça a une odeur particulière. Donc, ce n'est pas suffisamment probant pour nous permettre de statuer sur le caca, ça pue ou pas. Donc, ce n'est pas une preuve, c'est sujet à interprétation. Et comme cette phrase est sujette à interprétation, on ne peut pas la considérer comme une preuve. Voilà, donc je sais pas si t'as remarqué le level de l'exemple, qui est à peu près au même level que le niveau du débat. Voilà, hein, c'est de la merde. Mais après, on parlera un peu du point de vue artistique, mais un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va se contenter des faits objectifs. Ouais. Bon, tu te souviens, quand il y a deux minutes, j'ai dit que j'allais pas trancher le débat, que j'allais essayer de rester neutre ? En fait, j'ai menti, hein, c'est un petit défaut que j'ai, je mente de temps en temps. En fait, je vais déféquer à la gueule des Pro Kid Buu. Je vais débucker chacune de leurs preuves de merde. Parce que je suis motivé, parce qu'ils m'ont énervé, donc je vais être un petit peu méchant, je vais être un petit peu cinglant, je vais être un petit peu médisant. Mais ça nous fera tous un bien fou. Et en plus, ils l'ont un peu cherché, hein, parce que ces derniers temps, ils ont un peu cherché la merde. Donc voilà, hein. Alors, de quoi est parti ce débat stupide ? Eh ben, il est parti d'une page du manga, dans le volume 42. Quand Majin Buu retrouve sa forme originelle et que Kaioshin, ou plutôt Kaiobito, ou encore Shibito, se remémore sa première rencontre avec Buu. Il nous dit que Buu a tué tous les Kaioshins, sauf deux. Celui du Sud, qui l'a absorbé pour devenir un Buu hyper musclé, et le Dai Kaioshin, qu'il a aussi absorbé. Mais en absorbant le Dai Kaioshin, qui était un gentil monsieur, Buu a changé de personnalité et est devenu plus enfantin, donc plus laïf et manipulable. Et par voie de conséquence, il était un peu moins fort. Ce qui nous prouve que le Majin Buu originel est la forme de Buu la plus puissante qu'on a rencontré dans le manga. Sauf que non. Là, ça nous dit juste que le Majin Buu originel est complètement taré, incontrôlable et plus fort que la version Grobu a priori. Bon, pour être honnête, ils disent pas exactement à quel point sa force diminue entre les deux versions. Bon, et il y a aussi la bulle du Buu Kaioshin, qui serait mal traduite. Il ne dirait pas que Kid Buu est le plus difficile à manipuler, mais que ce serait le pire de tous. Et c'est là qu'on tombe très exactement dans ce que je viens de t'expliquer il n'y a même pas deux minutes. Là, c'est ambigu, sujet à interprétation. Voilà, parce que pour moi, pire, ça veut pas forcément dire plus fort. En effet, Kid Buu est pire que le Grobu à bien des égards. Il est plus vicieux, plus dangereux, plus instable, plus impulsif, plus incontrôlable. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est forcément le plus fort ? Non, il n'y a pas moyen de trancher avec une phrase comme ça. Par exemple, un autre exemple dans l'univers de Dragon Ball, Goku est plus fort que Vegeta. Pourtant, sur bien des points, Vegeta est pire que Goku. Il est plus méchant, plus fou, plus vicieux, plus orgueilleux. Bon, je vais prendre un exemple encore plus flagrant. Alors, on va prendre deux personnages très célèbres. Mike Tyson, multiple champion du monde poids lourd de boxe. Une légende, le gars. Et en face, on va mettre Mark Dutroux, qui est un des plus grands pédophiles de l'histoire. Bon, on est bien d'accord que si on les met sur un ring de boxe, Mike Tyson défonce Mark Dutroux. Pourtant, pourtant, du point de vue de l'humanité, Mark Dutroux est un être bien plus pire. Oui, j'ai dit bien plus pire que Mike Tyson. Donc, tu vois bien que pire ne veut en aucun cas dire plus fort. Donc, cette preuve, je ne peux pas la considérer comme une preuve parce que c'est flou, c'est sujet à interprétation. Pire, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi dans le sens où tu mets un contexte derrière. Et même dans le contexte du manga, ça ne veut pas forcément dire que c'est le plus fort. Donc, ça ne marche pas. Et d'autant plus qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui vont dans le sens contraire, qui vont contre cette preuve-là. Factuellement, ça ne marche pas et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, regardons si le manga nous permet d'estimer les différents niveaux de puissance qu'atteint Majin Buu au cours du manga. Déjà, on sait que le gros bout de base est capable de matcher avec un Goku et ses J3. J'ai bien dit le gros bout de base. Parce que oui, il y a deux gros bouts. Il y a le gros bout du début qui affronte Majin Vegeta et Goku et ses J3. Et il y a le gros bout qui affronte Majin Buu à la fin, qui est moins fort. Souviens-toi, quand Satan se fait flinguer par des bandits, le gros bout se sépare de sa partie mauvaise et perd ainsi une bonne partie de sa puissance. Il est ensuite absorbé par sa partie méchante et devient celui qu'on appelle Super Buu. Et à partir de là, la puissance de Majin Buu augmente considérablement. Bon, on pourrait partir dans les suppositions en disant que Super Buu, c'est l'addition du bout gentil et du bout méchant qui se serait débridé de sa naïveté et ainsi aurait gagné en puissance. Mais ce ne serait qu'une interprétation, pas une preuve, donc ils n'iront pas sur ce terrain-là. Tout ce qu'on sait, et ça c'est marqué noir sur blanc dans le manga, les personnages le disent, sur un moment Piccolo le dit, c'est que Super Buu est beaucoup plus fort que le gros bout de base. Mais pouvons-nous estimer la puissance de Super Buu ? Eh bien oui. Dans le manga, on nous dit que Gotenke SCJ3 est plus fort que Super Buu, et on nous le dit à plusieurs reprises. Et on sait aussi que Super Buu est plus fort que Goku et Vegeta, Goku le dit lui-même. Mais bon, là on a estimé sa puissance et déterminé avec certitude qu'il était plus fort que le gros bout de base. Mais quid du Majin Buu originel ? Quid du Kid Buu ? Encore une fois, le manga nous le dit clairement. Goku en SCJ3 est de taille face à Kid Buu. Vegeta le confirme, Goku le confirme, le combat le confirme. Donc là, quelle que soit l'interprétation, quelle que soit la vision du truc quelquefois, comment tu lis le manga ? Dans n'importe quelle langue, peu importe la traduction, 1 plus 1 égale 2. Donc t'es obligé de comprendre, de voir que Super Buu est plus fort que le Majin Buu originel. D'ailleurs c'est dans le nom, Super Buu. C'est un superlatif pour montrer qu'il est au-dessus du Buu. Oui. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle un Super Saiyan. C'est parce que t'es pour montrer que c'est plus fort qu'un Saiyan. Voilà, c'est un argument un peu carabiscoté, mais ça marche. Je suis désolé. Mais bon, ça c'est une petite plaisanterie. Oublie cette dernière phrase, concentre-toi sur ce que j'ai dit juste avant. Tes petits malins me sortiront alors le Ultra Buu, qui apparaît le temps de deux pages dans le tome 42, qui nous montre la forme qu'avait Majin Buu après absorption du Kaioshin du Sud, qui selon Goku et Vegeta semble plus fort que Super Buu, mais deux pages plus loin, Majin Buu retrouve sa forme d'origine. Il semble avoir éliminé toute absorption, ce qui sera vérifié plus tard par Goku et Shibito, et Goku et Vegeta en insistant à la scène se montreront soulagés comme le montre cette case. Mais ils ne disent pas clairement qu'il est moins puissant, ils disent qu'il a rétréci et qu'on a peut-être une chance de gagner. Donc, il n'y a pas 36 000 sens à donner à cette case, mais ne soyons pas mesquins. On va dire que c'est sujet-interprétation, et donc on ne va pas le compter comme étant une preuve. Tout ce que ça montre, c'est que même si Ultra Buu est plus puissant que Super Buu, de toute façon, Majin Buu originel est dénué d'absorption. Donc, quels que soient les changements opérés lors de l'absorption du Kaioshin du Sud, ils ne sont plus effectifs chez le Majin Buu originel. Bon, là, si t'es un jeune pro Club Buu, je viens tellement de te gifler fort, que t'as pas compris ce qui vient de t'arriver. Je pourrais arrêter la vidéo ici et partir en conquérant. Mais, t'as de la chance. Je suis bon, je suis magnanime. Je te laisse 30 secondes de répit pour ramasser tes dents sur le sol et aller boire un petit coup de flotte. Que tu vas avoir besoin de te rafraîchir les esprits avant la suite. T'es pas prêt. Je préfère te prévenir. Ensuite, nous avons eu Super Buu qui a absorbé Gotenks et Piccolo. Et on peut très facilement estimer sa puissance. Et ce, peu importe comment fonctionne l'absorption. Super Buu est dépassé par la puissance de Gohan en mode mystique. Or, après avoir absorbé Gotenks et Piccolo, il surclasse très largement Mystique Gohan. Encore une fois, il suffit d'additionner 1 plus 1. Si Mystique Gohan est plus fort que Super Buu et que Bootenks est plus fort que Mystique Gohan, alors Bootenks est plus fort que Super Buu. Et vu que Super Buu est plus fort que le Majin Buu originel, Bootenks est plus fort que Majin Buu originel. D'ailleurs, le perso le dit noir sur blanc qu'il est le démon le plus puissant qui n'a jamais existé et qui ne sera jamais dépassé. Bon, et là, tu vas me sortir, oui, mais la traduction, nanana, nanana, nanana. Bon, ce qui est sûr, c'est que dans n'importe quelle langue que tu prends le texte, à aucun moment, il dit qu'il est moins fort que Kid Buu. Donc, de toute façon, tu peux renier ça comme tu veux. C'est marqué noir sur blanc, il est le Jin, le démon le plus puissant qui n'a jamais existé. Il dit à Gohan, voilà. Bon, il ment un peu parce qu'après, il y a le pouren derrière. Mais jusqu'ici, c'est bien le plus puissant qui n'a jamais existé. Bon, là, par exemple, c'est une preuve qui n'est pas sujette à interprétation. Donc, c'est marqué, texto, stricto, sensu, noir sur blanc, c'est marqué, je suis le démon le plus puissant qui n'a jamais existé et qui ne sera jamais surpassé. C'est marqué comme ça, tu ne peux pas l'interpréter comme tu veux. C'est marqué. Il n'y a pas d'interprétation possible, c'est un fait. Bon, et là, tu vas me le sortir parce que je sais, on me l'a déjà sorti. Oui, mais à ce moment-là, Boutengs, il n'a pas conscience qu'en fait, Kid Buu, il existe. Il n'a pas conscience de ne pas avoir de conscience. La la la, prut prut. Oui, ok, pourquoi pas ? Sauf que plus tard, lorsque Vegeta veut arracher le cocon du gros Bout, Super Bout dit, il ne faut pas l'arracher, je ne serai plus moi. Ce qui montre clairement qu'il a bien conscience du fait qu'à la base, il n'a pas de conscience. Mais je suis grand prince. On va dire que le contre-argument est tout aussi sujet à interprétation que ton argument pourri. Donc, on va prendre ni l'un ni l'autre en compte. En revanche, on va garder le fait qu'il dise je suis le plus puissant. Parce que là, c'est texto, sensu, c'est marqué. Tant qu'on est obligé de le prendre, c'est objectif. Ensuite, nous vient la forme qui nous intéresse le plus dans cette histoire, Buwan. Ou alors, Super Majin Buu, Gohan absorbé. Bon, là, ça va aller vite. Le personnage dit lui-même qu'il est plus fort qu'en absorbant Gotenks et sans limite de temps. Vu que le manga démontre que Buu-Tenks est plus fort que Super Buu, et que Super Buu est plus fort que le Majin Buu originel, eh bien Buwan est plus fort que le Majin Buu originel. Des preuves, il y en a plein. Goku qui fuit le combat avec Buwan. Goku qui dit que Super Buu est plus fort que lui et Vegeta. Le fait qu'il faut Végéto pour le battre. Il y a même des passages du manga qui disent clairement que les absorptions font gagner de la puissance. Et que de perdre les absorptions lui font perdre de la puissance. C'est marqué noir sur blanc, les personnages le disent. Il suffit de savoir additionner 1 plus 1 pour comprendre. Le manga nous le dit, le scénario nous le dit. On va y revenir après. Bon, arrivé à ce moment-là de la démonstration, on va me sortir les famosos interviews de Toriyama. Interview dans lequel il confirmerait que Kit Buu est le plus puissant de tous les bouts. Or, cette première interview, je l'ai déjà flagellée dans une autre vidéo. Donc, je vais te repasser l'extrait. Je ne vais pas en plus me faire chier à bosser deux fois le même truc. Donc, je te repasse l'extrait, on revient après. Dans cette interview, je vais traduire vite fait ce que le journaliste demande à Toriyama. Dans plusieurs parties de Dragon Ball, les personnages les plus puissants sont en réalité les plus petits, les plus mignons, les plus enfantins. Comme par exemple, Goku petit, ou encore Freezer et Buu dans leur transformation finale. Est-ce parce que les enfants, bien que petits mignons, veulent être en réalité plus puissants ? Réponse de Toriyama. Je voulais aller contre les attentes des gens qui disent que le personnage le plus puissant est forcément le plus grand, le plus costaud. J'ai consciemment essayé de trouver un compromis entre raconter une histoire qui se tienne et en raconter une non conventionnelle et contradictoire. Bon, traduction, un peu à la zob, je l'avoue. Mais tu peux traduire le texte de 50 façons différentes, ça ne change strictement rien à ce que je vais dire par la suite. Cette réponse de Toriyama serait donc la preuve ultime que Kid Buu est le plus fort parce que Toriyama n'a pas à corriger le journaliste en disant que non. Kid Buu est certes petit, mignon et enfantin, mais ce n'est pas le plus puissant. Bon, là, on va dire que je force avec ça, mais là, on est face à un biais de confirmation de level cosmique. Toriyama ne dit pas que le journaliste a tort, donc il a raison. Donc, Kid Buu est le plus puissant de tous les bouts. Voilà. Sauf que quand on analyse ce qui nous est présenté froidement, objectivement, sans arrière-pensée, on a juste un journaliste qui demande pourquoi dans Dragon Ball, les persos les plus forts sont souvent les plus petits, mignons et enfantins. Et Toriyama répond simplement, j'aime aller contre les attentes des gens. L'objet de la question et de la réponse n'est pas dans l'absolu la puissance de Kid Buu, mais au mieux, l'apparence de Kid Buu. Même Kid Buu n'est pas le sujet de la question, c'est juste un exemple qui sert à expliciter la question. Kid Buu, on s'en bat les couilles. Il ne serait pas cité, ce serait pareil. Je vous rajouterais aussi que Toriyama n'a pas non plus corrigé le journaliste quand il a dit que Goku Enfant était le plus fort. Est-ce que ça prouve que Goku Enfant est en réalité le plus fort de tous les bouts ? Non, je crois pas, ça n'aurait aucun sens. Donc cette preuve n'est en aucun cas une preuve que la théorie sur la puissance de Kid Buu est vraie. Ça ne prouve même pas qu'elle est fausse d'ailleurs. C'est juste au mieux une preuve que Toriyama aime surprendre les gens avec des persos mignons. C'est complètement hors sujet. Cette preuve ne vaut rien parce que cette preuve n'est pas une preuve. C'est QFD. Et pour ça, j'ai pas eu besoin d'aller chercher une source obscure dans un vieux magazine de mon cul pour prouver qu'il avait tort. J'ai pas eu besoin de vérifier d'où venait sa source. J'ai pas besoin. J'ai eu besoin d'analyser 5 minutes la preuve qu'il me présentait de manière rationnelle, logique, cohérente. C'est tout. Tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Une preuve qui ne montre pas que t'as raison et qui ne montre pas non plus que t'as tort, c'est pas une preuve par définition vu que ça prouve rien. Donc, c'est nul. C'est tout. Ensuite, il y a une seconde interview. Comment vous viennent vos idées pour les power-ups et les transformations ? Quand vous dessinez un manga de combat, des ennemis de plus en plus forts apparaissent. Si le nouvel ennemi est moins fort que le précédent, ça ne plaira pas au public. Cependant, Goku reste le personnage principal. Il devient nécessaire de le faire gagner en puissance rapidement et intensément. La transformation est un moyen de le dessiner de manière à le faire comprendre facilement au lecteur. Bon, normalement, si t'as trois points de cuit, tu te dis, euh, ouais ? Et alors ? Non, parce que là, je veux bien que j'ai traduit un peu à la zob, mais tu peux prendre les phrases dans n'importe quel sens, à aucun moment, il dit, il parle de la puissance de Kid Buu, hein. T'en vois pas en quoi c'est une preuve. Oui, mais Fef, Toriyama dit lui-même que le dernier ennemi est toujours le plus fort. Oui, c'est vrai, c'est le genre qui veut ça. Et je suis persuadé, avec ton cuit diminué, que t'es persuadé que ça apporte de l'eau à ton moulin de conneries. Alors que non. Parce que si Kid Buu est le dernier ennemi, ça veut dire qu'il est forcément l'ennemi le plus fort de tout Dragon Ball. Et tu as parfaitement raison. Et tu penses que les pro-Bouhann n'ont rien compris, parce que Bouhann n'est pas l'ennemi final. Et il y a sûrement des pro-Bouhann qui reprendront l'argument inverse. Et ça va vite tourner en rond. Et je pense que les pro-Kid Buu, une partie des pro-Bouhann, passent tous deux à côté d'un truc pourtant évident. Alors, pour montrer ce truc évident qui passe au-dessus de la tête de pas mal de monde, on va faire un petit jeu très simple. Mais reste concentré, il y a un piège. Là, tu vois combien de personnages à l'écran. Et là, tu vois combien de personnages à l'écran ? Attention, ça va aller vite. Combien de personnages tu vois à l'écran ? Bon, si tu as répondu 3 à chaque fois, je suis désolé de te dire que tu es un peu lent. La bonne réponse, c'était 1. Je t'ai toujours montré un seul personnage sous 3 formes différentes. Goku Super Saiyan 1, c'est le même personnage que Goku Super Saiyan 3. Frieza première forme, c'est le même personnage que Frieza forme finale. Celle du début, première forme, c'est le même personnage que celle perfecte. Bon, là, normalement, tu commences à voir où je veux en venir. Mais on va quand même s'en faire une petite dernière. Attention, concentre-toi. Donne ton maximum parce que ça va aller très 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 vite. C'est parti. Combien de personnages tu vois à l'écran ? Oui, il n'y en a qu'un. Bu, quelle que soit sa forme, reste Bu. Bu, quelle que soit sa forme, reste l'ennemi final de Dragon Ball. Et quelle que soit sa forme, ça reste l'ennemi le plus fort de tout le manga. Bon, il y a le gros Bu qui devient une entité à part entière à la fin. Ok, mais sinon, du début à la fin, c'est la même personne. Qu'importe les fluctuations de sa puissance, c'est l'ennemi final. Gros Bu est l'ennemi final, Super Bu est l'ennemi final. Bu Han est l'ennemi final, Kill Bu est l'ennemi final. Et tu peux même pas me dire que c'est sujet d'interprétation parce que c'est dans le manga. La seconde partie de l'arc Bu, ils ne font qu'affronter Bu. D'ailleurs, dans le manga, les persos l'appellent toujours Majin Bu, quelles que soient ses absorptions. Non, pour eux, ils affrontent un seul et même ennemi. Bon, si t'es un casse-couille, tu me sortiras. Oui, mais pour Végéto, c'est pas la même personne que Goku, nan nan nan. Oui, mais parce que la fusion Potala, c'est une fusion de deux êtres. On sait comment ça marche. L'absorption, on ne sait pas. On sait juste qu'il a absorbé le gros Bu d'une manière spéciale, sans plus de détails. Bref, qu'importe les absorptions ou les transformations, Majin Bu reste Majin Bu. Dans tous les cas, cette interview et cet argument n'ont strictement rien de pertinent dans le cas qui nous intéresse ici. En plus, si je voulais faire le mesquin, je pourrais prendre ce qu'il dit dans la première interview, comme quoi il est de surprendre les lecteurs, pour niquer ce qu'il dit dans la seconde interview. En admettant qu'Hit Bu soit l'ennemi final, le lecteur s'attend à ce que ce soit le plus fort. Mais comme Toriyama aime prendre les lecteurs à contre-pied, bah, Kit Bu n'est pas le plus fort. T'as vu comment c'était facile ? T'as vu comment c'était facile de réutiliser votre propre rhétorique contre vous ? C'est... à quel point c'est pauvre ce que vous sortez ? Ouais, là je sais que t'es en train de rager, là t'es en train de m'insulter de tous les noms. J'imagine même que t'as envie de pleurer. T'as peut-être même envie de me taper dessus, et je te comprends. J'imagine ton sentiment d'infini impuissance, mais là de la compréhension, parce que tu vois bien que t'es en train de te faire humilier, jeune pro qui te goût, mais t'es même pas sûr de comprendre comment j'ai fait. Et c'est ça qui est sûrement le plus triste dans cette histoire. Mais je veux que tu saches, petit, je veux que tu le saches, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Décone pas avec moi, je... pas de quoi ? C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Oh, Dieu ! Bref, c'est pour ça que j'insiste pour avoir des preuves non sujettes à interprétation. Parce qu'en interprétant, on peut interpréter ce qu'on veut. Absolument ce qu'on veut dans tous les sens. Donc on en finit jamais, finalement. Vous êtes tellement obnubilés par les preuves qui vont dans votre sens que vous vous rendez même pas compte de la fragilité de vos arguments, et vous vous rendez même pas compte que vos preuves se contredisent entre elles. Donc, lâchez-nous la grappe avec vos interviews pétées. Et à moins que vous en dégotez une où c'est marqué noix sur blanc, stricto sensu, avec sans aucune ambiguïté possible, que Toriyama dise qu'Idebou est le plus puissant des formes des bouts. Là, oui, d'accord, ce serait pertinent. Mais tu peux être certain que si une telle interview existerait vraiment, elle serait sortie au grand jour depuis bien, bien, bien longtemps. Et le débat n'aurait même pas lieu. Par contre, si Toriyama le confirme réellement un jour, que Kibou est le plus puissant des formes des bouts, ça montrera juste que c'est un branleur qui ne sait pas écrire une histoire correcte. Parce que je suis désolé, mais l'histoire n'aurait plus aucun sens. Et c'est là qu'on en arrive au fameux « Mais qu'est-ce que ça raconte ? » Pour répondre à ça, on va surtout s'intéresser à la deuxième partie de l'arc-bou, c'est-à-dire à partir du moment où le seul et l'adversaire qu'ils affrontent, c'est Bou. C'est-à-dire que Dabra, Babidi, tout ça, c'est fini. Le tournoi, c'est fini, on s'en fout, ils se battent que contre Bou. Voilà. Donc là, bien évidemment, on sort du cadre de la preuve formelle. Là, on rentre plus dans le cadre de l'analyse artistique, qui est un truc un peu plus fin, un peu plus subtil. Donc je vais te raconter deux versions de l'histoire. Une version où Bouhan est plus fort, et une version où Kibou est plus fort. Commençons par le cas où Bouhan est plus fort. Déjà, en tant que fan de Dragon Ball et en tant que passionné de manga, il faut bien avouer que l'arc Bouh est un des arcs les plus atypiques du manga, et aussi l'un des plus inégales. Inégales, pourquoi ? Parce que cet arc semble avoir été totalement improvisé. Au début, on s'attend à un nouveau tournoi des arts martiaux, puis on se retrouve dans un vaisseau à affronter des boss de niveau un peu en mode Dragon Ball à l'ancienne. Puis on se retrouve dans une situation désespérée et un monde post-apocalyptique en deux-deux. Et à partir de là, on arrête l'avalanche de péripéties pour repartir sur une course au power-up méga classique et bas de plafond. On part sur de la fusion, de la libération de potentiel et tutti-quenty. Alors certes, le passage avec Satan qui sympathise avec Bouh et le convainc de ne plus tuer est plutôt réussi et très intéressant, mais on repart très très vite dans le bastonnage bas de plafond. Et même lors de ce bastonnage à base de power-up bas de plafond, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Avec Goten, sont-on clairement dans le burlesque des débuts de Dragon Ball, tandis qu'avec Gohan et Vegito, on est plus dans l'épic d'une saga Frieza ou Cell. Il y a un peu à boire et à manger dans cet arc. Alors oui, l'idée de la fusion est géniale, des Potala est géniale, Mystique Gohan et les absorptions de Bouh, c'est génial. C'est un peu comme si pour son dernier arc, Toriyama lâchait la bride et donnait cours au fantasme de fan. Donc visuellement, c'est cool. Il y a de la puissance et il y a plein de combats. Mais à part la toute fin avec le Genki-Dama, le scénario ne raconte pas grand chose, si ce n'est une course à la puissance. Et là, tu vas me dire, « Oui, mes chefs, tous les arcs de Dragon Ball Z sont des courses à la puissance. » Et j'ai envie de te dire, « Oui, jeune galopin. » Mais il y avait toujours un sous-texte. Genre l'arc Cell ou l'arc Cyborg. Il parle aussi des conséquences des actes de Goku et de son impact sur le monde. L'arc Cell nous montre et explore d'autres facettes des personnages. On explore la relation Goku-Gohen, la relation Vegeta-Trunks par exemple. Dans l'arc Beau, cet aspect est quand même beaucoup moins présent. Alors si, il y a Vegeta qui se sacrifie et qui déclare sa flamme à Goku à la fin. Mais globalement, c'est très léger, même pour du Dragon Ball. Cet arc, dans sa seconde partie, parle surtout de puissance et de combat. Et c'est justement ça que pour moi, il est atypique. Unique, particulier, unique. Et peut-être même un poil plus subtil qu'on pourrait le penser. D'ailleurs, on va reprendre l'interview de Toriyama que j'ai citée plus tôt. « Quand vous dessinez un manga de combat, des ennemis de plus en plus forts apparaissent. Si le nouvel ennemi est moins fort que le précédent, ça ne plaira pas au public. Cependant, Goku reste le personnage principal. Il devient nécessaire de le faire gagner en puissance rapidement et intensément. La transformation est un moyen de le dessiner de manière à le faire comprendre facilement au lecteur. » Dans cette optique-là, comment devrait se terminer le manga Dragon Ball ? Avec Goku qui, grâce à une énième transformation ou un énième power-up sorti de nulle part, réussit à surpasser le dernier ennemi et à vaincre le méchant. Sauf que c'est pas comme ça que ça finit. Pourtant, au début, avec les fusions et les absorptions, on se dirigeait clairement sur ce genre de dénouement. Ça semblait se jouer à qui allait sortir le power-up le plus pété. Mais ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Pourtant, on a eu du power-up ultra pété, ultra badassment cool, Végéto, l'union de Végéta et Goku, un pur kiss de fanboy surpuissant de ouf. Mais c'est pas comme ça que ça s'est fini. Alors que c'est comme ça que la saga Frieza se finit, que la saga Cell se finit. Là, non ! Pour la seule et unique fois dans tout Dragon Ball, l'issue n'a pas été de gagner en puissance, mais de faire perdre de la puissance à l'ennemi. Parce que cette course à la fusion, à l'absorption, finalement, c'est pas digne de l'esprit saiyenne, de l'esprit Goku, de l'esprit Dragon Ball. Parce que Dragon Ball, c'est pas on se bat à 2 contre 1 ou à 8 absorptions contre 1. C'est pas ça Dragon Ball Dragon Ball, c'est un guerrier contre un guerrier. C'est comme ça que ça se passe dans Dragon Ball, c'est des bonhommes. Ça s'est terminé par un combat face à face, mano à mano, entre le héros Goku et le mal à l'état pur Majin Buu. Le plus grand des héros de l'univers face à la pire menace. Pas de power-up ou de nouvelles transformations, juste deux guerriers face à face prêts à tout donner dans un ultime combat. Goku tente de surpasser ses limites pour vaincre Majin Buu. Mais pour la première fois dans l'histoire de Dragon Ball, il semble avoir atteint sa limite. Le héros est sur le point d'échouer à protéger l'univers. Mais c'est son dernier combat, on le sait, il faut qu'il gagne. Et c'est là que selon moi ça devient génial. Le Genki-Dama. Ce n'est pas Goku qui gagne, c'est l'union de tous les êtres vivants qui triomphe du mal absolu. Le héros est sauvé par l'univers qui le protège, et ainsi on comprend que l'univers n'a plus besoin d'être protégé. Que la tâche de Goku dans l'histoire de Dragon Ball est accomplie. Et c'est beau, ce n'est pas la puissance qui bat le mal, mais la solidarité. Et ça c'est le contre-pied parfait de ce qu'on pourrait attendre d'un manga de ce genre. Ce n'est pas le héros qui dépasse ses limites, c'est le monde qu'il protège qui dépasse ses limites. Et je trouve ça absolument brillant, que le héros réussisse à hisser le monde qu'il protège à un niveau supérieur. Qu'il ait laissé une empreinte, une véritable empreinte, qu'il ait eu un impact sur l'univers dans lequel il évolue. C'est beau, c'est la plus belle conclusion que tu peux trouver à un manga de ce genre. Sangoku c'est le plus grand des héros, putain de merde. Maintenant, on va s'intéresser au cas où Kid Buu est le plus puissant des formes de Buu. La seconde partie devient complètement incohérente, parce que ça nous dit très clairement que depuis le tout début, Goku et The Taï fassent à n'importe quelle forme de Buu. Bon, il le dit lui-même, il n'a pas tué le premier gros Buu du début pour laisser la place à la nouvelle génération. Ok, mais après ça, on est bien d'accord que c'est parti en sucette ou pas ? Super Buu, Buu takes Buuane, pour les contrer, ils ont dû toujours aller plus loin dans le power-up. Mais si Goku de base était assez fort pour régler le problème ? Une fois ressuscité, l'affaire était pliée. Surtout si Buuane est moins fort que Kid Buu. Non seulement on repartirait sur du pur power-up à plafond ultra cliché et classique, même pour du Dragon Ball, mais en plus ça n'aurait aucune forme de cohérence, à la fois pour l'univers de Dragon Ball et pour le scénario. Alors c'est sûr, ça respecterait le famoso cliché qui veut que le dernier ennemi soit toujours le plus fort. Mais toutes les péripéties à partir de Super Buu n'auraient aucun sens. Et au revoir le sous-texte sur la quête de puissance, au revoir l'originalité d'abandonner les power-ups pour plutôt affaibir le mal, l'arc Buu, en plus d'avoir ni queue ni tête, ne serait finalement que du sou des baisettes grossiers, c'est un effet de style qu'un truc avec un réel sens. Le fait que Goku fasse jeu égal avec Kid Buu serait ultra incohérent de ouf. Et le seul moyen de le justifier, ce serait de dire « Bah fallait que Goku finisse le méchant final parce que c'est le héros. » Mais c'est même pas ce qu'il se passe, putain. Ça n'a aucun putain de sens. Bref, ce serait nul, incohérent et pas intéressant si ce n'est que pour se masturber sur des échelles de puissance. Et c'est ça le problème avec les théories d'Ebée, et je le répéterai jamais assez. Ils ne savent pas comment construire une bonne histoire. Mais t'as de la chance, moi je sais. Et dis-toi bien que si moi je le sais, Toriyama aussi le sait. En tout cas j'espère. Dans un manga, dans une histoire telle que Dragon Ball, il y a certes des conventions, des codes, des gimmicks, des clichés. Appelle ça comme tu veux. Mais ton boulot en tant qu'auteur, ce n'est pas d'appliquer bêtement tous ces codes. C'est de jouer avec pour te les approprier et rendre ton histoire unique. Une histoire, ce n'est pas qu'une succession de clichés de genre. Il y a aussi des règles tacites qui doivent être universellement respectées pour que ton histoire tienne la route. L'une de ces règles s'appelle la suspension consentie d'incrédulité. Il s'agit d'un pacte que le lecteur passe avec l'auteur. Pendant le temps que je lis ton histoire, j'accepte de croire à ton univers tant que celui-ci me paraîtra vraisemblable. Alors attention, je parle bien de vraisemblance, pas de réalisme. Quand tu lis Dragon Ball, tu sais que les Saiyans et les démons chewing-gum, ça n'existe pas. Mais le temps de l'histoire, je suspends mon incrédulité pour me plonger dans ce qu'on me raconte. J'accepte que dans cet univers, il est logique et cohérent que ces événements aient lieu. Cette limite entre l'incrédulité et la vraisemblance est très ténue, très fragile. C'est pour ça que c'est très très compliqué d'écrire de bonnes histoires. Il faut faire rêver les lecteurs tout en gardant du sens. Parce que si dans un univers aussi fantasque que Dragon Ball, on enlève la vraisemblance, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on parvient à croire à cette histoire, non seulement on perd le sens, mais en plus on perd l'intérêt même de l'histoire. Ça devient une histoire à laquelle on ne peut plus croire. Si tu te forces à coller à tout prix au cliché, au code du joueur dans lequel t'écris, au détriment du sens, de la cohérence, de la vraisemblance de ton univers, tu fais là la pire erreur qu'un auteur puisse faire. Et c'est précisément là la principale raison pour laquelle je ne peux pas adhérer à la théorie que Kid Buu est plus fort que Buuane. Parce que ça niquerait totalement la vraisemblance de l'histoire. J'en veux pour preuve, et je vais prendre cet exemple parce que c'est le plus flagrant, c'est le plus gros trou dans l'intrigue. Expliquez-moi, justifiez-moi, Végéto, si Goku ou Super Saiyan 3 est plus fort que Buuane. Parce que c'est ça qui se cache derrière Kid Buu, plus fort que Buuane. Ça veut dire que Goku et CJ3 est plus fort que Buuane. Donc expliquez-moi l'intérêt d'une fusion. Alors ne me sortez pas de genre, oui mais c'est du fanservice pour montrer les deux rivaux, parce que si tu admets que c'est que du fanservice, tu admets que l'histoire est mauvaise. Parce que le fanservice en général, c'est jamais bon signe, ce fanservice de joueur-là, qui n'a aucun intérêt dans l'histoire, qui n'a aucune cohérence, aucune vraisemblance avec ce qu'on nous raconte. Donc ne me sors pas ça, justifie-moi ça sans faire appel au fanservice ou au fait que ça soit deux rivaux. Je veux que tu m'expliques ça. Explique-moi ça et puis après on sera bon. Mais tu n'arriveras pas à me l'expliquer. Parce qu'il n'y a aucune justification possible. Alors que si Bua n'est plus puissant que Kid Buu, l'histoire conserve son sens, on peut justifier Végétaux, on conserve la vraisemblance de l'histoire qu'on nous raconte. Bon, il restera toujours cette petite zaube d'ombre sur la bulle que dit le Kaioshin à propos de Kid Buu. Voilà, mais il reste une petite zaube d'ombre. Mais ça sera une toute petite zaube d'ombre comparée à toutes les zaube d'ombre, toutes les incohérences qu'engendrerait le fait que Kid Buu soit le plus puissant de tous. Mais finalement, je vais être honnête avec toi, je veux bien, je suis prêt à accepter que Kid Buu soit le plus puissant des formes de Buu. Je veux bien, et si un jour Toriyama le confirme réellement, j'abdiquerai que Kid Buu sera, pour maintenant et pour l'éternité, la forme la plus puissante de Buu qu'on voit dans le manga. Mais je serai aussi dans le même temps obligé d'accepter et d'admettre que Toriyama n'est pas un si bon scénariste que ça et que sur l'arc Buu, il a fait du caca. Parce que l'histoire n'aurait aucune vraisemblance, aucune cohérence, ça raconterait absolument n'importe quoi. Parce que l'histoire n'aurait plus aucun sens d'un point de vue narratif. Et ça, ça me ferait bien, bien plus mal au cul que simplement voir que Kid Buu est le plus puissant. Parce que moi, à la base, si je te parle de ça, c'est pas pour un débat de merde, je m'en fous de ce débat en réalité. C'est parce que moi, ce qui m'importe, c'est la qualité d'écriture de Dragon Ball. C'est ça qui m'apporte dans ce débat. Pour répondre à la question qui est le plus fort entre Kid Buu et Buen, il faudrait aussi répondre aux questions suivantes. Toriyama est-il un bon mangaka ou pas ? Dragon Ball est-il un bon manga ou pas ? L'arc Buu est-il une bonne histoire ou pas ? En gros, soit Kid Buu est le plus puissant des Buus, soit Dragon Ball est un bon manga. Pas les deux. Et c'est pas une solution de repli ou quoi que ce soit pour esquiver le débat ou pour avoir raison quand même. Non, c'est pas moi qui le dis que Dragon Ball sera pas un bon manga. C'est pas moi qui dis que l'histoire de Buu, ça sera pourri. C'est la narratologie qu'ils disent, ce sont des millénaires de fiction qu'ils disent. Parce que c'est pas moi qui ai fait les règles de savoir qui est une bonne histoire ou pas. C'est pas moi. Moi, je fais qu'appliquer ce que j'ai appris en lisant un peu partout. C'est pas moi qui ai établi ça. C'est des gens depuis l'antiquité qui ont établi des règles pour une bonne histoire. Alors, je te pose la question, c'est quoi le plus important ? Avoir un Dragon Ball de qualité de A à Z, avec ses qualités, ses défauts, mais qui reste globalement très bon, ou avoir raison sur un sujet de merde ? À toi de voir. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. A priori, je n'en parlerai plus en vidéo, sauf en cas de dénouement inattendu, mais qui, à mon avis, n'est pas près d'arriver. Si certains youtubeurs mangas random se sentent l'envie de répondre à cette vidéo, grand bien leur fasse. Par contre, évitez de mettre mon dans le titre et ma gueule sur la miniature. Parce que moi, jusqu'à présent, j'ai été courtois, j'ai cité personne. Parce que j'ai 400 000 abonnés. Un peu plus de 400 000 abonnés. D'ailleurs, je n'en dis aucun orgueil, mais voilà, j'ai plus de 400 000 abonnés. Et si je citais vos blases avec les liens vers vos vidéos, vers vos chaînes, vous reprendrez une tornade de merde dans la gueule. Et je ne l'ai pas fait par courtoisie, par fair-play. Donc, ayez le même fair-play à mon égard. Ayez la bienséance, la courtoisie, de ne pas me citer, de ne pas prendre d'extrait de mes vidéos, de ne pas me mêler à vos délires. Voilà, sinon, ça se finira comme disait ce bon vieux Donald. Donc, trouvez au chaud d'affaires que de parler de moi, vous en serez sans doute plus heureux, j'imagine. Alors, attention, hein, vous pouvez toujours continuer de vous pignoler dans votre coin sur Kid Buu. Ça ne pose pas de problème. Je m'en fous complètement. Mais ne me mêlez plus de près ou de loin à vos délires. Ce serait dommage d'être obligé de descendre aussi bas, d'être aussi mesquin, d'être aussi belliqueux, d'être aussi méchant, d'être aussi violent même, peut-être, pour un sujet aussi débile, aussi futile. Parce que, franchement, que Kid Buu, machin, machin, comme tu veux. Est-ce que ça va changer la face du monde ? Non, on s'en fout ! Donc, au lieu de se prendre la tête pour des débats inutiles, de monter dans l'escalade tout le temps, de chercher l'affrontement, arrêtons, faisons table rase du passé, et repartons, chemin faisant, main dans la main, sur les sentiers dragonballesques de la gloire éternelle, des saintes écritures de Dragon Ball. Parce qu'au final, c'est ça le message Dragon Ball. La paix plutôt que la violence. Ouais. Donc, sachez que malgré tout ce qui a été dit, ce qui a été fait, tous les mauvais mots échangés, toutes les broutilles, tous les pugilats qu'il y a pu y avoir, et même si vous continuez à persister dans vos conneries, malgré tout, je veux que vous sachiez une chose, je vous pardonne. Parce que je suis l'oracle, et l'oracle est bon et miséricordieux. Et je vous pardonne. Allez en paix, maintenant. Ouais. Et maintenant, je m'adresse à vous, les gens qui regardent ce genre de vidéos théorie, posez-vous des questions. Est-ce que les preuves qu'on vous montre ne sont pas sujets d'interprétation ? Et si elles sont sujets d'interprétation, est-ce qu'elles ne vont pas à l'encontre du sens, de la vraisemblance de l'histoire qu'on nous raconte ? Parce que moi, au final, je cherche même pas à vous convaincre que Kid Buu est moins fort que Buuan. Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire comprendre, de vous enseigner, de vous transmettre comment ça marche une histoire. Et quand vous aurez assimilé ça, le reste viendra tout seul, naturellement. Allez, n'oubliez pas, Dragon Ball, c'est la vie. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein ? Tu vas laisser un pouce bleu ? Un petit pouce bleu, hein ? Et puis tu regardes aussi les autres vidéos ? Parce que voilà, tu t'abonnes ? Ouais ? Ouais.